bonsoir encore de nouveau à tout le monde bonsoir et je crois vous étiez bien rentré Sylvana comme nous a dit ça va oui ok vous avez bien repris vos activités oui c'est bien nous allons prendre Philippiens chapitre 1 Philippiens chapitre 1 c'est assez vainqueur l'apôtre Paul dit mais s'il est utile pour mon oeuvre que je vive dans la chair je ne saurais dit ce que je dois préférer dans l'autre version dans la version français courant il est écrit s'il est utile pour moi de rester dans ce corps pour accomplir une oeuvre utile si nous relisons la phrase Paul dit s'il est utile pour mon oeuvre donc l'utilité est pour l'oeuvre pour son oeuvre que lui il va accomplir de vivre dans ce corps la chair ici c'est il veut parler de son corps en fait s'il est utile à moi de continuer à vivre dans ce corps mais pour accomplir une oeuvre utile je ne saurais quoi dire et quand je méditais c'est là que le Saint Esprit a attiré mon esprit sur l'oeuvre utile la parole de Dieu dira que tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout nous est permis mais tout n'est pas utile ma prière ce soir pour chacun de nous c'est que notre vie, notre passage sur la terre dans nos familles, partout où Dieu va nous placer, où Dieu nous place que nous puissions accomplir une oeuvre utile aux hommes que l'oeuvre que ma vie accomplit, que l'oeuvre que j'accomplis que cette oeuvre soit utile, que ma vie soit utile Amen, Amen Paul pouvait parler de Philemon et il va dire que hier dans le passé il était inutile pour toi mais aujourd'hui il sera utile non seulement pour toi mais aussi pour moi donc il faut bien comprendre cela lorsque le Seigneur va parler dans 2 Corinthiens chapitre 3 et bien c'est 16 et 18 comment je peux faire en tant qu'homme, en tant que chrétien de sorte que ma vie, mon existence, mon passage sur la terre soit utile c'est ça la question qu'il faut se poser parce que ce que nous voulons c'est que notre existence soit utile Amen, Amen que je puisse accomplir une oeuvre utile pour la gloire de Dieu et aussi pour les hommes comment je peux faire ? Paul dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 16 que nous tous qui venons pour contempler le Seigneur comme dans un miroir nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire si je lis à partir du verset 16 il dit mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur le voil est ôté or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur là est la liberté donc tout ce qui est le visage découvert le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit nous ne pouvons accomplir qu'une oeuvre utile que lorsque nous sommes transformés par la gloire du Seigneur Amen que lorsque nous contemplons nous voyons cette gloire je dirais autrement que lorsque nous sommes exposés à la lumière de Dieu à la gloire de Dieu et nous voulons partager une intelligence une sagesse spirituelle ce soir avec nous la Bible dira dans Ecclésiens chapitre 8 verset 8 cette parole que l'homme n'est pas maître du souffle de vie qui l'anime parce que lorsque le souffle qui m'anime me quitte mon existence s'arrête sur la terre la parole de Dieu dit dans Ecclésiens chapitre 12 que le souffle va retourner à Dieu qui l'a créé mais celui qui a besoin d'être perfectionné c'est mon âme Amen 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 Celui qui sera jugé c'est mon âme Alléluia Amen Donc si vous prenez avec moi Ecclésiens chapitre 8 il y a une vérité une sagesse une intelligence que le Seigneur nous donne au travers de ce verset de l'Ecclésiens chapitre 8 au verset 8 Regardons ce que le Seigneur nous dit dans l'Ecclésiens 8 au verset 8 Il est écrit L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort Il n'y a point de délivrance à ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants Donc l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir Non On ne peut pas dire que je vais me reposer m'amuser pendant 20 ans et à partir de ma 21ème année je vais commencer par travailler mon âme On ne peut pas le dire Donc chaque jour que Dieu nous donne on doit profiter pour apprendre à utiliser le souffle que Dieu nous a donné pour perfectionner notre âme pour que notre âme soit prête lorsque elle rencontrera le Seigneur lorsqu'elle quittera ce monde Vous voyez En parlant de Jésus dans Hébreu la Bible dit que lorsque Dieu a voulu introduire encore son fils dans le monde Donc nous sommes introduits dans le monde Ce corps est une maison que Dieu a créé fabriquée pour l'être humain que je suis que tu es Mais en moi le souffle retournera à Dieu et celui qui sera jugé c'est mon âme et j'ai besoin de profiter de ce souffle en moi pour perfectionner mon âme parce que Jésus dit que c'est l'esprit qui donne la vie Amen Sans l'esprit mon âme n'est rien Sans l'esprit mon âme ne peut pas se perfectionner C'est la présence du souffle qui a fait que mon âme est née que mon âme a été créée et mon âme a besoin du souffle en lui pour se perfectionner pour s'améliorer pour accomplir justement ce que Paul appelle une œuvre utile pour les hommes et aussi même pour le royaume de Dieu Je dois apprendre à tirer profit de ce souffle que Dieu a mis en moi et pour le faire ce n'est pas facile ce n'est pas du tout facile Pourquoi je dis que ce n'est pas facile? Pour pouvoir profiter du souffle qui m'anime il faudrait que j'arrive à pouvoir maîtriser contrôler ce souffle On a dit que que l'homme n'est pas maître de son souffle Vous voyez? Pour le retenir Donc je ne peux pas le retenir en moi Je ne peux pas lui dire toi tu vas rester en moi Non Le jour où Dieu va décider le souffle va partir Par contre Je peux apprendre à travailler avec mon souffle Je peux apprendre à profiter de mon souffle Lorsque la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 16 au verset 32 Il y a une vérité qui est là également Proverbe 16 verset 32 Proverbe 16 verset 32 Il est dit Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un négo L'homme qui est lent à la colère vaut mieux qu'un négo Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes Je vais nous expliquer cette parole Celui qui prend des villes c'est celui qu'on a appelé l'héros Celui qui extérieurement il a les qualificatifs les qualités il a toutes les apparences qu'il faut pour gagner une guerre Vous voyez Tout à l'heure j'étais en train de regarder deux types de sauces qui sont fabriquées par McDonald's la sauce de ketchup et la sauce de mayonnaise J'ai regardé les deux enveloppes La sauce de mayonnaise elle est petite mais elle contient je crois si j'ai bonne mémoire 15 ml de contenu de mayonnaise vous voyez mais la sauce de ketchup elle est grosse l'emballage est plus grand mais elle ne contient que 10 ml de ketchup J'ai regardé les deux enveloppes et ce qui est écrit comme quantité contenue dans chacune j'ai dit à ma femme que l'apparence il ne faut pas se fier à la par grance Amen parce que quelqu'un peut être petit mais contenu plus que quelqu'un qui est grand vous voyez ce qu'on est en train de dire ce n'est pas parce que quelqu'un il a les qualités extérieures d'un héros qu'intérieurement il est maître de son souffle Amen Amen qu'il peut se contrôler vous voyez la vie dit que celui qui est en fait on dit celui qui est maître de lui-même de son esprit de son âme il vaut mieux que quelqu'un qui est capable de gagner des villes vous voyez il vaut mieux pourquoi on dit cela parce que celui qui est capable de gagner des villes c'est celui qui fait le sacrifice vous voyez il peut faire beaucoup de bonnes choses physiques aux yeux des hommes mais s'il est incapable de se contrôler intérieurement de canaliser l'énergie qui est en lui pour que l'oeuvre qu'il accomplit soit une oeuvre utile vous voyez il n'a rien fait en fait parce que tout ce qu'il a fait ça n'a aucune valeur spirituelle devant le Seigneur Amen Amen Si vous prenez avec moi également au même 25 et nous allons approfondir ce que je suis en train de dire déjà à partir de ce test de couvercle 16 verset 32 qu'on a pris on a dit que celui qui n'est pas maître de lui-même en fait il ne vaut pas plus que Néros en gros si je peux m'exprimer comme ça c'est ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a parlé de celui de deux types de personnages dans Luc chapitre 6 le Seigneur a dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur mais ne faites-vous pas ce que je vous dis vous voyez les deux types d'enveloppes de McDonald's ketchup et mayonnaise Jésus dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur ou Maître mais vous ne faites pas ce que je vous dis je vous montrerai à qui est semblable celui qui écoute ma parole mais qui la met en pratique il est semblable à un homme qui est sage qui a bâti sa maison sur le roc c'est dans Luc 6 à partir du verset 46 qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est arrivée les torrents sont arrivés mais la maison n'a pas été ébranlée elle n'a pas été renversée remarquez bien que le Seigneur dit que la maison était bâtie sur le roc on est d'accord mais la deuxième maison il dit celui qui écoute ma parole mais qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui entend ma parole vous voyez qui bâtit sa maison donc sur du sable vous voyez une maison qui n'a pas une fondation un fondement et lorsque les torrents les pluies arrivent et bien cette maison est renversée et sa ruine est grande vous voyez donc nous voyons deux types d'individus un qui a les oeuvres un qui qui pratique ce que j'appelle en fait justement les sacrifices vous voyez qui pratique les oeuvres en apparence la maison est facile à bâtir c'est quelqu'un qui facilement rapidement en n'en rien de temps il a bâti sa maison parce que la maison a été bâtie sur du sable vous voyez c'est quelqu'un qui ne cherche pas à aller en profondeur dans les choses spirituelles dans les choses de Dieu vous voyez il y en a beaucoup aujourd'hui malheureusement dans les églises beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui ont le nom de Jésus dans la bouche des jeunes surtout il y en a plein qui ont le nom de Jésus dans la bouche vous voyez mais qui ont une double vie je me demande il y a un phénomène aujourd'hui qui est en train de se répandre dans le monde où on voit beaucoup de youtubeuses beaucoup de ceux qui ceux et celles qui font justement les cartons sur internet il y en a plusieurs subitement à peine 17 ans à peine 18 ans à peine 25 à peine 20 ans qui se suicident on apprend que tel s'est suicidé on apprend que tel est mort même des chrétiens et des chrétiennes et cela nous amène à nous poser une question quelle était la fondation le fondement qui était dans ces personnes tu peux voir une personne très sérieuse quand elle te parle de Jésus tu vas dire wow mais demain tu vois la même personne qui tombe tu vois la même personne qui se suicide tu vois la même personne qui commet des abominations vous voyez ce que je dis cela nous amène à nous poser une question quel était le fondement la fondation qui était dans la personne est-ce que la personne était arrivée au niveau où elle est devenue maître de lui-même ou d'elle-même ou elle était encore au niveau où elle n'est pas maître de elle-même je vais bien nous aider nous allons bien comprendre si vous prenez avec moi par exemple le progrès 25 verset 28 au chapitre 25 au verset 28 la Bible nous dit ceci comme une ville forcée et sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même j'aime beaucoup ce verset parce que cela fait des années que je l'ai découvert avant peut-être même que toi et moi on se connaisse comme une ville sans muraille comme une ville sans une ville forcée et sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même dans Luc 6 Jésus dit que celui qui m'obéit celui qui m'obéit il a bâti sa maison sur le roc vous voyez sur une montagne le roc c'est la montagne vous voyez celui qui écoute ma parole donc celui qui m'obéit vous voyez le prophète a dit ou Dieu a dit au prophète Samuel que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice il est important pour nous chrétiens de bien toujours être attaché à ce verset que cela soit toujours dans notre coeur qu'on arrive à bien comprendre l'obéissance vaut mieux que le sacrifice Amen Amen donc Jésus quand il dit celui qui écoute ma parole ça veut dire celui qui m'obéit vous voyez il est celui qui a bâti sa maison sur le roc pour pouvoir arriver à être maître de ma vie afin que je puisse canaliser l'énergie ce que je reçois de Dieu que je puisse amener mon esprit à aider mon âme à accomplir une oeuvre utile j'ai besoin de bâtir ma vie sur une montagne sur le roc Amen Amen J'ai besoin d'aller en hauteur parce qu'en hauteur il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas les distractions en fait j'avais déjà dit la dernière fois que pourquoi au sommet des montagnes il n'y a pas la foule pourquoi quand on regarde le sommet des montagnes tout le monde n'arrive pas au sommet des montagnes Amen Amen pourquoi le sommet des montagnes est toujours vide parce que tout le monde n'arrive pas au sommet des montagnes vous voyez et c'est le lieu où j'arriverai à être maître à contrôler mes sens à contrôler mon âme que mon esprit va m'aider à me perfectionner et on nous dit que comme une ville qui est forcée et qui est sans muraille donc une ville ouverte vous voyez une ville ouverte une ville sans protection ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même l'homme qui ne peut pas se contrôler lui-même Amen Amen Jésus dit dans dans Matthieu Matthieu chapitre je crois chapitre on dirait chapitre 10 non pas chapitre 10 attendez je vais vous donner Seigneur merci pour ta grâce on nous a mettre Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être qu'à chier. Amen. Dans le Proverbe 28, on nous dit que comme une ville, comme une ville foncée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc la Bible compare l'homme à une ville. Vous me comprenez? La Bible compare l'être humain à une ville, à une construction, à une habitation, à une maison. Vous voyez? On compare l'homme à une ville, une ville qui est forcée, qui est sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et Jésus dit que celui qui écoute mes paroles, qui la met en pratique, est comme un homme qui a bâti sa maison. Autrement dit, sa ville, il a bâti sur le roc. Vous voyez? Et Jésus dira dans Matthieu 5, verset 14, que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être qu'à chier. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met chez le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Votre lumière louise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est facile à comprendre ce que Jésus veut dire dans ce verset. Avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça nous aide à comprendre mieux ce texte de Matthieu 5. Ce que Jésus veut dire, simplement, que vous soyez utiles, que l'œuvre que vous allez accomplir soit utile. Il veut dire que vous êtes la lumière du monde. Et on allume, en fait, une ville située sur une montagne ne peut être qu'à chier. Amen. Elle ne peut pas être cachée, parce qu'elle est située une montagne, et elle sera profitable pour tous ceux qui sont aux alentours. Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met, la lampe, sur le chandelier. Autrement dit, en hauteur, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Cela signifie, en fait, qu'elle est utile pour tous ceux qui sont dans la maison, dans la ville. Vous voyez? Et c'est de ça que nous sommes en train de parler, en fait. En tant qu'une ville, en tant qu'une maison, je dois être utile, vous voyez? Que l'œuvre que j'accomplis soit utile. Mais pour que l'œuvre que j'accomplis soit utile, il faut que je sois exposé à la lumière de Dieu. Il faut que je sois maître de moi-même. Amen. Vous voyez? Il faut que j'arrive à devenir maître de moi-même. Et ma prière ce soir, c'est que tu sois une ville qui est sur une montagne, et non une ville qui est dans la plaine. Amen. Amen. Ma prière ce soir, il vaut mieux être une ville sur une montagne qu'une ville dans la plaine. Vous voyez? La ville qui est dans la plaine, elle est sur le sable. Elle est bâtie sur le sable. La maison qui est dans la plaine, elle est bâtie sur le sable. Mais la maison qui est sur la montagne, qui est au sommet de la montagne, la ville qui est au sommet de la montagne, elle n'est pas bâtie sur la plaine. Elle a comme fondement, comme fondation, le roc. Amen. Amen. Et quand les pluies vont arriver, elle ne sera pas ébranlée, parce que la fondation va supporter, la fondation va protéger, la fondation va sécuriser, et alors elle sera utile. Vous voyez? La vie sera utile, mon œuvre sera utile. L'homme qui n'est pas maître de lui-même est un homme qui s'ouvre à d'autres choses, qui ouvre son esprit, qui ouvre son cœur, ou son âme à autre chose que Dieu. C'est aussi simple que ça, en fait. À quoi j'ouvre mon cœur? À quoi je donne mon cœur? À quoi j'ouvre mon esprit, en fait? Mon intelligence, mes pensées. Est-ce à Dieu ou à autre chose? J'ai regardé dans le monde. J'ai regardé, j'ai analysé un peu les choses. Comme dit dans Galates chapitre 4, que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, donc ça veut dire un népios, un esclave. Et l'esclave, ça veut dire un doulos. Donc aussi longtemps que l'héritier est un esclave, est un ignorant, il n'est pas différent, en fait, d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, plutôt. Donc être un népios, il n'est pas différent d'un esclave, donc d'un doulos. Vous voyez? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. On va le traiter comme un esclave. Vous voyez? Et on va le considérer comme un esclave. Il ne pourra pas jouir de certains privilèges. Il ne pourra pas utiliser certaines choses. Non. Amen, amen. Un jour, il y avait deux hommes. Dans l'acte des Apôtres 19, des hommes qui ont entendu parler de Jésus. Je ne sais pas si eux aussi ils ont cru en Jésus. Mais la Bible nous dit simplement que c'était des exorcistes. Donc des hommes qui chassaient des esprits. Des exorcistes. C'étaient des fils de sacrificateurs. Donc c'étaient des hommes qui connaissaient la loi de Boïse, qui connaissaient la parole de Dieu. Mais nous ne savons pas s'ils avaient donné leur cœur à Jésus ou pas. Mais ce que nous savons, et nous pouvons l'affirmer, c'est qu'ils avaient entendu parler de ce Jésus. Non seulement ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ont encore entendu Paul prêcher Jésus. Vous voyez ? Ils ont aussi entendu Paul prêcher Jésus. Parce qu'ils sont exorcistes. Des hommes qui chassent des démons. Des hommes qui veulent aider les autres à ce que leur vie soit utile. Des hommes qui veulent aider d'autres personnes à ce que leur existence soit utile pour qu'ils puissent accomplir une œuvre utile. Ils sont venus voir un homme qui était possédé, habité par des démons, des esprits. Ils ont dit à l'homme, au nom de Jésus, que Paul prêche. Au nom de Jésus, que Paul prêche, nous vous chassons. Maintenant, l'esprit s'est tourné. L'esprit dit, je connais. Ça veut dire, jinosko, en fait. Je connais, c'est l'intimité. C'est le même verbe qui est utilisé chez les juifs pour parler de l'intimité. Vous voyez? C'est la proximité. Je connais personnellement, en fait. Vous voyez ce que je dis? Comme un homme peut dire, je connais personnellement ma femme. La femme peut dire, je connais. Vous voyez mon mari? Je le connais. Je connais même les détails. s'il y a des tâches, ce qu'on appelle les points de beauté ou je ne sais pas quoi, qui personne ne peut voir. Vous voyez? Peut-être, il a une tâche sur la cuisse ou derrière le cou, personne ne voit. Mais moi, je vois, je connais, je connais les moindres détails de cet homme ou de cette femme. Vous voyez? C'est ça, ce que le démon dit à ces deux, ces deux exorcistes, ces deux fils de sacrificateurs, ces deux hommes qui ont entendu Paul prêcher Jésus. Mais ils ont dit, au nom du Jésus que Paul prêche, nous vous chassons, démons sortés. Le démon dit, je connais Jésus et je sais, ça veut dire, épistamaï, je sais qui est Paul. Ça veut dire que j'ai entendu parler de Paul et je l'ai testé, je l'ai suivi et je l'ai jugé, je l'ai examiné et j'ai vu qu'il est vrai. vous voyez la différence? Donc, je connais Jésus et je sais, donc, je ne connais pas Paul intimement, mais je sais que Paul, quand il parle de Jésus, il sait ce qu'il est en train de dire. Je sais que Paul aussi connaît Jésus, en fait. C'est ce que le démon a voulu dire. Mais vous, qui êtes vous? qui vous connaît en tant que maître? Et les démons, le monsieur qui était habité par les démons, il s'est tourné contre eux, il s'est jeté sur eux, il s'est acarparé d'eux, il les a maltraités. À la fin, ils ont réussi à fuir. Et ça m'a enseigné, en fait. Je me suis dit, j'ai compris une chose, ces hommes ont entendu Paul prêcher l'Évangile. Ils ont entendu Paul prêcher. Vous voyez? Peut-être qu'eux aussi, ils ont donné aussi leur vie. Ils ont cru. Ah, Jésus est puissant. Mais, ils n'ont pas reçu Jésus pour être sauvé. Ils se sont dit, peut-être, comme nous sommes exorcistes, ce pouvoir-là que Paul a, ça va nous être utile. Vous voyez? Comme Bar Jésus a vu Sip, je dis Simon, Bar Jésus a vu Philippe l'évangéliste et lui aussi, il a donné sa vie à Jésus. Il a été baptisé comme tous les autres, mais son cœur n'était pas entier. Quand Pierre va arriver, il est venu avec son argent, dit à Pierre, donne-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains, que je s'y reçoive le Saint-Esprit. Pierre va lui dire que ton argent périsse avec toi, parce que je vois que tu es dans les liens amés de l'iniquité. Ton cœur n'est pas du propre, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et j'ai compris une chose, en fait, cet homme a entendu parler de Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Ces deux hommes n'avaient pas d'intimité avec Jésus. Vous voyez? Et c'est ça la différence, en fait. Ils voulaient faire ce que les maîtres font sans avoir ce que les maîtres ont. Vous voyez ce que je suis en train de dire? pour faire certaines choses, pour arriver à faire une œuvre utile, une œuvre extraordinaire, une œuvre qui va profiter pour le monde, il faut que tu arrives à connaître Christ, à être exposé à la lumière de Dieu. Et pour que toi-même, tu arrives maintenant à maîtriser, canaliser ton esprit, profiter, vous voyez, que ton âme, mon âme, soit transformée par la parole, par la lumière de Dieu. Amen, Amen. Que je devienne utile pour le royaume de Dieu. Les hommes ont créé plein de choses dans le monde. J'étais en train de préparer ce test, ou j'étais en train de prier plus tôt, quand le Seigneur commençait pas à me parler de ce message. Et j'ai regardé, actuellement, si vous regardez dans les informations, on parle beaucoup des écrans, de télé, de téléphone portable, les portables, les tablettes, les écrans que les enfants utilisent. On veut interdire, limiter l'utilisation des écrans aux enfants parce qu'on a remarqué qu'à cause des écrans, justement, les enfants ont des problèmes de concentration. C'est fort, mon frère, c'est trop fort. C'est l'homme lui-même qui a compris. Vous voyez, là où les paniers sont en train de travailler pour développer, justement, leur âme, leur esprit, mais toujours dans le mauvais côté. Les chrétiens, eux, ils dorment, en fait. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Vous voyez ? Ils sont en train de travailler, justement, parce qu'ils ont fait un constat. C'est que les enfants ont des problèmes de concentration. C'est quoi, un problème de concentration ? Celui qui a un problème de concentration, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser son esprit. Vous m'entendez ce soir ? Le problème d'un problème de concentration, c'est ça, le problème de l'esprit. Le problème ou le combat de la vie d'un homme, c'est de marcher par l'esprit. Parce que si tu veux vaincre, si tu veux être sauvé, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux que tu arrives à accomplir une œuvre utile, il faut être exposé à la lumière de Dieu. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire aussi qu'il faut marcher par l'esprit. Amen, Amen. Donc, le combat de ma vie, vous voyez, c'est que je marche par l'esprit, que je laisse l'esprit me conduire, que je puisse profiter de l'esprit que Dieu a mis en moi. Amen, Amen. Parce que mon esprit a beaucoup de capacités. Mon esprit va m'aider à connaître Dieu. Je dois nourrir mon esprit par la parole de Dieu afin que mon esprit m'aide. Vous voyez ce que je dis ? Parce que mon esprit, lui, il ne s'est pas fait. J'avais déjà expliqué la dernière fois. Vous voyez ce que je dis ? Je dois aider mon esprit à m'aider. C'est comme ça que je vais canaliser mon esprit. Et le combat de la vie de l'être humain, c'est la marche par l'esprit. C'est ça la difficulté pour l'homme que tu es, que je suis. Vous voyez ? Mais le combat de mon esprit, c'est la concentration. Vous m'entendez ce soir ? Mon esprit se bat en fait pour être concentré. Je me bats. Des fois, même, on n'est pas conscient de ça en fait. Mais si tu analyses bien, tu vas comprendre que les problèmes de prière qu'on a parfois, les problèmes de méditation même parfois, c'est un manque de concentration. C'est simple. Un manque de concentration dans notre esprit. On est tellement agité, on est tellement stressé, on est tellement oppressé, on est dispersé, on est ébarbillé, on a tellement de choses dans la tête, on pense à beaucoup de choses. Vous voyez ? Tu peux être même là devant la Bible, mais ton esprit est ailleurs. Ton esprit est en train de penser à d'autres choses. Ton esprit est en train de faire d'autres calculs. Ton esprit est en train de calculer. Voilà, le salaire est tombé. C'est le début du mois. Il faut que je paye telle chose. Il faut que je fasse ceci. Il faut que j'achète ceci. Vous voyez ce que je dis ? On est en train de calculer. L'esprit est ailleurs. L'esprit est sur d'autres choses. Mes pensées sont sur d'autres choses. Mais je suis devant la parole. Si encore au travail, on me met la pression, donc même quand tu es devant la Bible ou tu es en train de prier, tu pries un peu, mais à un moment donné, ce qui se passe au travail, ça remonte en toi. Donc, tu ne commences pas à penser à ça. Ça veut dire que tu es en train de nourrir ton esprit par ces images. Vous comprenez ce que je suis en train de te dire ? Et comme ça, tu n'aides pas ton esprit en fait. Donc, les gens ont constaté que les enfants ont des problèmes de concentration. Mais ce n'est pas seulement les enfants. Il y a peut-être 50 ans aujourd'hui, quand les gens, le monde a créé la télé, si tu regardais dans les foyers, peut-être qu'il y avait une seule télé par foyer. Vous voyez ? Les grosses télés là. Et tout le monde pour regarder la télé, tout le monde doit venir au salon. Ce n'était pas comme ça ? C'est vrai. Il y avait une seule télé par maison. Il y avait des maisons qui n'en avaient même pas. Et c'était les riches qu'il y avait. Vous voyez ? Et c'était vraiment wow ! C'était un signe d'aisance. Vous voyez ? Et tout le monde, si vous voulez regarder la télé, tout le monde doit venir au salon. Et tout le monde regardait ensemble. Et les parents et les enfants la télé. Mais aujourd'hui, regarde dans la maison, chacun a son écran télé. Les parents ont leur écran télé. Dans leur chambre, chaque enfant aussi a son écran. C'est pas comme ça, maman Clarisse ? Oui, il y en a. Chacun, chaque enfant a son écran télé dans sa chambre. Et on a acheté les PlayStation à chaque enfant. Et les parents trouvent ça normal. Vous voyez ? Donc, il y en a qui s'inquiètent, qui se soucient, peut-être qui s'endettent, qui prennent des crédits pour acheter l'écran dans leur chambre pour l'enfant. La fois, il est content. Il va dire aussi à ses amis, moi aussi, j'ai un écran télé dans ma chambre. Et il peut jouer PlayStation ses amis à distance. Vous voyez ? Aujourd'hui même, tu vas voir un enfant qui a à peine deux ans. On lui donne le téléphone portable. Quand l'enfant commence à pleurer, pour le calmer, on lui donne seulement le téléphone portable. Pourvu qu'il me laisse tranquille. Je vous dis, dans notre résidence, on se bat tous les jours contre les enfants que les parents, ils sont fatigués de les voir. Alors, il les envoie dehors. Allez seulement dehors. Laissez-nous tranquille. On veut la paix. Donc, les enfants sont là, livrés à eux-mêmes. Ils embêtent, ils dérangent. Les parents s'en foutent. Ils savent qu'au moins, ils sont là en bas. Donc, qu'ils gardent, qu'ils dérangent les choses, ça ne dérange pas les parents. Vous voyez ? Donc, l'écran aujourd'hui a amené quoi ? J'ai amené la division dans les familles. Ça fait que les jeunes ne se parlent plus dans les familles. Les enfants n'ont plus de relation avec les parents. Avant, les enfants parlaient avec les parents. le moment de regarder la télé, c'était un moment où tout le monde était en somme. On pouvait parler. Mais aujourd'hui, si chacun a son écran dans sa chambre, la femme rentre de son travail, elle va au lit, elle a son téléphone portable. Le mari aussi, il a son téléphone portable. C'est un vrai phénomène, vos frères et sœurs. Il faut vraiment penser à ça. Il faut lutter. Je vous dis la vérité. Et c'est un enseignement que le Seigneur vraiment est en train de me faire comprendre, de me donner au travers de ça. Parce que Jésus dit dans Matthieu 12, verset 8, que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 12, verset 8. Jésus nous dit que car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Nous allons prendre Marc chapitre 2 pour relire la même chose. Marc 2, verset 27 et 28. Il leur dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, Marc 12, verset 8. Et Matthieu, non, Matthieu 12, verset 8. Et Marc chapitre 2, verset 27 à verset 8. Jésus leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, chère que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Cela veut dire quoi, en fait ? Que tout inventeur, tout inventeur, pour toute invention, l'inventeur ou le créateur est maître de son invention. Amen. Amen. Jésus dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il va donner plus de détails dans Marc chapitre 2 en disant que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alléluia. Ça veut dire que l'inventeur du sabbat a fait le sabbat pour l'homme et non le contraire. Alléluia. Amen. Amen. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire que celui qui doit dominer, celui qui est maître du sabbat, c'est l'homme. C'est le Fils de l'homme. Amen. Amen. Pour la simple raison que pour toute invention qui existe, l'inventeur ou le créateur est maître de son invention. Il connaît les caractéristiques de son invention. Alléluia. Amen. Il connaît les fonctionnalités de son invention. Maintenant, si l'invention commence par maintenant dominer l'inventeur, il y a un problème. Quand l'invention que l'homme fait, que l'homme crée, maintenant, l'homme devient maintenant dépendant de son invention, c'est fini. L'homme des choses a changé. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner, en fait. L'homme n'est pas dépendant du sabbat. C'est le sabbat qui dépend de l'homme. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons les écrans maintenant. L'homme commence pas à dépendre. Le monde dépend des écrans. Imaginez si jamais on supprime les écrans. Parce qu'aujourd'hui, même l'école, l'enseignement s'appuie sur les écrans. Vous comprenez? Donc, tout ce que on peut faire, tout ce que le gouvernement peut faire, c'est simplement réduire peut-être l'utilisation, limiter l'âge à partir duquel les enfants peuvent utiliser l'écran à l'école. C'est tout. Mais il ne peut pas supprimer l'utilisation de l'écran. Pour la seule raison qu'on n'est plus au Moyen-Âge. On est maintenant au XXIe siècle. Amen, amen. Amen. On est dans un temps de lumière. On ne peut pas retourner encore en arrière. Mais on est conscient. C'est comme les réseaux sociaux. Les hommes ont créé les réseaux de télécommunication. Hier, dans le passé, celui qui est en Afrique, il ne pouvait pas communiquer facilement avec quelqu'un qui est en Europe. Il est obligé quand même de voyager, de parcourir toute la distance. Mais aujourd'hui, on a créé les réseaux de télécommunication. On a créé les réseaux sociaux. On a créé Internet qui facilite les communications, qui facilite le brassage des peuples et des populations. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est une avancée. C'est un grand pas pour l'humanité. C'est une bonne chose. Mais cela a des inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu dépendant de ces choses. Vous voyez? Jésus dit vous ne pouvez pas servir deux mètres. Non. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman à la fois. Cela veut dire que vous ne pouvez pas dépendre à la fois de Dieu et de maman. Si c'est l'éternel qui est Dieu, allez après l'éternel. Élie a dit. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Vous ne pouvez pas dire que vous dépendez de l'éternel et en même temps vous dépendez aussi de Baal. Amen, Amen. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les hommes ont des problèmes à se concentrer et donc pour écouter Dieu et donc pour être maître de leur esprit tout simplement parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a d'autres choses maintenant dont les hommes dépendent. Il y a d'autres choses qui ont pris la place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui en fait. Les hommes ont du mal à contrôler, à être maître, à se concentrer. Les hommes ont du mal. Les hommes sont perdus. Les hommes ont des problèmes de stabilité. Les hommes le savent. En fait, tu peux voir quelqu'un et il ne sait pas ce qu'il choisit. Il rentre dans un magasin. On lui présente il veut acheter juste du sucre. Mais on lui dit il y a sucre Saint-Louis, sucre bigome, je ne sais pas si ça existe, sucre africain, sucre congolais, sucre malgache espagnol. On lui présente plein de types de sucres avec des emballages différents. Vous voyez? Les gens ont fait des expériences. Ils ont pris ces emballages. On peut dire cet emballage de farine que les femmes aiment souvent utiliser pour faire des gâteaux. On dit dedans il y a 500 grammes. Mais quand tu pèses, en réalité, il n'y a pas toujours 500 grammes. Vous êtes en train de me suivre. Mais quand même c'est écrit là-dessus il y a dedans 500 grammes. Tu peux prendre le même emballage. Il y a deux 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 des emballages de farine du même fabricant. Tu compares les deux. Les deux c'est écrit 500 grammes. Quand tu vas peser, tu vas voir peut-être il y en a un qui en a peut-être 450, un autre qui en a 460 ou 470. Vous voyez ce que j'ai senti de dire? Donc il y a toujours une différence. Pourtant c'est le même emballage qu'on a utilisé. Amen, Amen. C'est le même emballage. Et l'homme devant ce panoplie de choix. L'homme ne sait pas quoi choisir. L'homme est perdu. L'homme est perturbé. C'est fait esprit en fait. On fait tout pour perturber l'esprit de l'homme. Pour déconcentrer l'esprit de l'homme. Pour empêcher l'esprit de l'homme d'entendre Dieu. Alléluia. Amen. Et moi en tant que chrétien je dois comprendre ces choses pour me battre, pour garder ma concentration, pour éviter la distraction. Amen. Je dois savoir ce qui est utile pour moi. Ce qui est utile pour moi c'est ma Bible, c'est la prière, c'est la présence de Dieu, c'est les jeûnes et les prières, c'est la méditation. Je dois nourrir mon esprit, je dois me battre. Amen. Amen. Je ne regarde pas le temps qui passe, même si j'ai l'impression que les efforts que je fournis aujourd'hui ne portent pas des fruits, ce n'est qu'un leurre, c'est une tromperie, ça va porter des fruits, c'est en train de porter des fruits. Amen. Amen. Oui, on a pris l'exemple la dernière fois d'une bacille ou même un bol dans lequel je mets du coca. Vous voyez, j'avais expliqué le dimanche passé. Donc, pensez à ça. À chaque fois que je médite ma Bible, ça porte des fruits. Il faut que je continue. Si je continue à verser, je continue à verser l'eau pure dans ce bol, dans cette maison, tu vas voir que tout le coca ne va pas partir. Amen. Tout ce qui n'est pas de tout là va partir. Tout ce qui était semé va partir. C'est pour cela, c'est quoi un homme spirituel? Un vrai homme spirituel, c'est un homme qui est très, très, très concentré. Il est plus concentré que les tomates concentrées qu'on achève à les magasins. Je vous dis la vérité. Un homme, un vrai homme spirituel, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Si tu es avec lui, tu risques de t'énerver. Parce qu'il risque de te regarder seulement. S'il voit que, franchement, tout ce que vous êtes en train de dire là, il n'y a rien d'important pour lui. Quand son esprit commence à s'irriter, il est capable de vous dire, excusez-moi, oui, il rigole seulement, il ne parle pas parce qu'il ne veut pas gaspiller son énergie. il sait que je veux utiliser mon énergie pour accomplir une œuvre utile. Amen, l'énergie que j'ai reçue dans la présence de Dieu. Quand je me mets à parler, 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 je parle sur des bêtises, des futilités, je parle, je parle, je parle, je parle, je gaspille ma vie, je gaspille mon énergie. Amen, et la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen, donc, si je veux garder cette présence de Dieu en moi, afin que lorsque le moment viendra d'agir, d'accomplir une œuvre utile, vous voyez, que je puisse maximiser. Regardez, David, David veut aller en guerre contre les Philistins. Dieu va lui dire, lorsque tu entendras un bruit dans le cime des arbres, tu sauras que c'est l'éternel qui te précède. Alors, attaque, vous voyez, donc tant que je n'ai pas le signal, je ne bouge pas, vous voyez, et c'est ça un homme spirituel, il est très concentré. Et je dois être très concentré plus que les tomates concentrées. Amen. Un homme très concentré, concentré, un homme qui évite les distractions de ce monde, le monde même, est en train de nous enseigner. Amen, Amen. Il y a des choses que le monde est en train de faire pour empêcher l'homme d'être concentré, pour décrire la conscience de l'homme, pour limiter la conscience de l'homme. Amen, Amen. Mes frères et sœurs, il y a des phénomènes bizarres, vous voyez, aujourd'hui, le temps dans lequel nous vivons, c'est le règne que j'appellerai le règne de l'esprit. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 24, regardons. Comme on avait lu, je viens de le dire tout à l'heure, nul ne peut servir de mètre, car où il aïra l'homme, et aimera l'autre, où il s'attachera à l'homme, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et m'a mort. Ce n'est pas possible. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre Pluton, il va nous dire, ça va nous enseigner, regardons acte des apôts, chapitre 2. Acte 2, verset 14. L'apôtre Pierre Pluton nous dit, à la pièce présentant avec les onze, élévant la voix et leur parlant en septembre. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, non, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète de Joël. Donc Dieu est en train de changer d'alliance, de changer de dispensation. C'est ici ce qui a été dit par le prophète de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute j'ai. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers temps et ça veut dire que c'est le règne de l'esprit. Nous sommes aujourd'hui dans le temps où c'est le règne de l'esprit. Je m'explique. Ça veut dire que si tu veux accomplir une œuvre utile, il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu marches dans l'esprit. Il faut que tu marches par l'esprit. Amen, Amen. Amen. Il faut, en fait, la poudre Pierre est en train de nous dire que c'est maintenant le règne de l'esprit qui vient de commencer. Le jour de la Pentecôte, quand l'esprit est descendu sur la terre, c'est le règne de l'esprit qui a commencé. C'est le règne de l'esprit de Dieu. Amen, Amen. Jésus a fait son temps pendant trois ans et demi ou pendant 33 ans. Amen, Amen. Jésus a retourné au ciel. Il a envoyé l'esprit et c'est l'esprit maintenant qui règne sur la terre, qui protège, qui garde, qui donne les enseignements même, qui donne les dons, les talents, qui fait tout pour l'église. C'est le règne de l'esprit. Celui qui veut accomplir une œuvre utile, il doit apprendre à marcher dans l'esprit. Il doit apprendre à être concentré. Il doit apprendre à être maître de son esprit. Maître de son esprit. Maître de son esprit. Amen, Amen. Amen. L'apôtre, Pierre, le même Pierre, si vous prenez Acte chapitre 5, Acte 5, verset 3 à 5. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il dit, il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de que tu mentes au Saint-Esprit, que tu mentes à l'Esprit? Mais nous voyons la conséquence d'avoir menti à l'Esprit. C'est quoi? La mort. Ananias s'est tombé et il était mort. Après sa femme est arrivée, Pierre va lui poser des questions, Pierre va lui la sonder pour voir si elle dira la vérité. Mais la femme d'Ananias aussi va mentir. Vous voyez? Et si vous prenez verset 9, la vie dit, alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont ensevelé ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Cela nous enseigne, on prend ma soeur, qu'on ne peut pas mentir à l'Esprit. L'homme qui joue avec son Esprit, l'homme qui méprise son Esprit, qui néglige son Esprit, il est en train lui-même de créer sa propre temps. Dieu ne t'a pas donné un Esprit au hasard. Vous êtes en train de me comprendre? Dieu ne nous a pas donné un Esprit et le Saint-Esprit au hasard. Non. Il faut absolument que je profite que je tire le maximum de mon Esprit et de l'Esprit que Dieu, de l'Esprit de Dieu. Celui qui méprise son Esprit, celui qui néglige son propre Esprit déjà, celui qui ne cherche pas à comprendre son Esprit, à bien utiliser son Esprit, il est en train de créer sa propre temps. On ne ment pas à son Esprit. Un homme, il peut mentir à tous les hommes. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 10. Il dit que l'Esprit connaît tout. L'Esprit son de tout. On peut mentir à tout le monde. On peut mentir aux hommes. On peut tromper les hommes. On peut faire croire aux hommes qu'on est chrétien ou qu'on prie beaucoup ou qu'on lit la Bible, qu'on est un vrai chrétien, qu'on connaît Jésus. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir qui est vraiment un vrai. Amen. Parce que beaucoup connaissent la Bible. Beaucoup, parce qu'ils ont étudié, ils connaissent la Bible. Mais on voit les œuvres, on voit les fruits après. Mais, on est sage, on ne juge pas toujours, même si on voit certaines choses. Vous voyez ? Mais on laisse la conscience des hommes à eux-mêmes, que leur propre conscience les juge, que leur propre conscience les aide, que leur propre conscience leur parle. Amen. Et que les hommes reviennent au bon sens. Mais un homme peut mentir à tout le monde. Ananias et Saphira, ils ont menti à l'esprit, mais on ne ment pas à l'esprit, en fait. Celui qui ment a son propre esprit, il est en train de se séduire lui-même. Il est en train de creuser sa propre tente. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2 que lequel d'entre les hommes connaît tout ce qui est dans l'homme, si ce n'est que son propre esprit. Donc tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ton esprit. Tu ne peux pas mentir à ta conscience. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu ne peux pas tromper ton esprit. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas manipuler son esprit. On ne peut pas minimiser, mépriser, négliger. En fait, parce que nous sommes dans le règne de l'esprit. En fait, il ne faut pas négliger l'esprit que Dieu a mis en toi. L'apôtre Jacques dira que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Celui qui néglise son esprit, qui minimise, qui méprise, malgré tout ce qu'on dit, mais celui qui veut toujours continuer à mener une vie de désordre, à mener une vie de distraction, à mener une vie de négligence, celui qui ne veut pas se combattir réellement, il est en train de creuser sa propre tombe. Amen, amen. Parce que la mort ne prévient pas. Lorsque le créateur, l'inventeur, le propriétaire du souffle qui m'anime et qui t'anime, s'il décide de prendre son souffle, c'est fini. En fait, on ne peut plus rien faire. Vous voyez ce que je dis? Il est donné aux hommes de mourir une seule fois et après la mort vient le juge mort. Le Seigneur m'a enseigné, en fait, on ne peut pas manipuler son esprit, mentir à son esprit. Ananias et Safira l'ont fait et c'est la mort. Vous voyez? Donc celui qui cherche à mentir à son esprit, c'est la mort. Il est en train de creuser lui-même sa propre tombe. C'est la mort. Amen. Amen. Je prends un engagement, je fais le choix de ne pas minimiser l'esprit que Dieu a mis en moi. Il faut que je profite de cet esprit. Il faut que je profite aussi du saint esprit. Il faut que je fasse ce que l'esprit dit. L'obéissance vaut mieux que le sacré fils. L'obéissance vaut mieux que le sacré fils. Amen. Amen. Je prends, je fais le choix d'obéir. Je fais le choix. Vraiment de travailler l'esprit. Je fais le choix de me battre pour me concentrer. Amen. Je fais le choix vraiment de travailler pour grandir dans les choses de l'esprit. Grandir dans la parole. Grandir dans la prière. Grandir dans le service de Dieu. Amen. Amen. Je ne me laisse pas décourager. Je ne me laisse pas abattu. Amen. Amen. Mais je me bats. Je ne regarde pas ce qui est passé. Je ne regarde pas ce qui est derrière moi. Je ne regarde pas ce qui est en arrière. Mais je fisse mes regards vers l'esprit. Je fisse mes regards vers l'esprit. Je regarde à l'esprit. Amen. Je ne veux pas être une ville qui est dans la plainte. Mais je veux être une ville sur la montagne. Alléluia. Et je fisse mes regards sur l'esprit. Et je cours pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste. Parce que je ne sais pas quand est-ce que le propriétaire décidera de retirer son esprit. Mais je veux que le jour où l'esprit partira que je parte aussi avec lui. Je veux que le jour où l'esprit retournera au créateur. Que moi aussi je retourne au créateur. Amen. Je ne veux pas que l'esprit aille là-bas et que moi j'aille de l'autre côté. Non. Je veux que je puisse accompagner l'esprit. Lorsque le propriétaire va retirer son esprit. Va rappeler son esprit. Que moi aussi je monte. Et qu'il puisse me dire bon et fidèle serviteur. Tu as été utile au monde. Tu as été utile au royaume de Dieu. Tu as été utile dans les petites choses. Viens et rentre maintenant dans la gloire de ton être. Amen. Tu as marché avec l'esprit. Tu as connu l'esprit. Tu as obéi à l'esprit. Tu as compris qui est Jésus. Tu as compris qui est Dieu. Tu n'as pas aimé le monde mais tu as aimé mon royaume. Tu as aimé mon fils. Tu as aimé ma parole. Tu as aimé ma vérité. Tu as aimé ma lumière. Viens et rentres dans la gloire de ton être. Amen. Je prie mon frère et ma sœur que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur m'aide. Que chacun de nous en sorte de toute forme de déconcentration de distraction. Amen. Je prie que tu sois maître de ton esprit. Que tu ne sois pas une ville ouverte sur le monde. Une ville ouverte pour les choses qui ne donnent pas la vie. Que ton esprit soit ouvert pour les choses de Dieu. Que ton esprit ne soit pas fermé à la parole. Que ton esprit ne soit pas fermé aux enseignements. Amen. Que tu ne te laisses pas séduire. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont des parcs ou des maux dans la bouche mais qui n'ont aucun bon sens dans l'esprit. Il y en a parce qu'ils ont beaucoup étudié. Mes frères, je parle en connaissance. Il y a des choses qu'on apprend parfois. C'est là que je comprends davantage. Que même les études que nous faisons ça n'aide pas. pour connaître Dieu. Au contraire, si tu ne fais pas attention, les études que tu as, les diplômes, tout ce que tu as appris là, ça va te prendre la tête. Aujourd'hui, on voit des enfants parce qu'ils ont étudié et que leurs parents n'ont pas étudié. Ces enfants commencent à manquer de respect à leurs enfants. Parce qu'elle a eu le bac, parce qu'elle a eu le BPC, parce qu'elle a eu le DUT ou je ne sais pas quoi. Parce qu'elle a eu un diplôme universitaire, elle commence à manquer de respect à son père ou à sa mère. parce qu'elle voit que son père n'a pas étudié. Et quand je regarde, j'observe, j'analyse, je me dis, les études prennent la tête quand même. Les études gonflent la tête des enfants. Je dis insensés. Je dis comme les anglais. Ah, mon Dieu. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Donc faisons attention. Amen, amen. Ne te fie pas à l'emballage. C'est le contenu qui est important. Amen. Ne regarde pas ton emballage. Le monde va te faire croire que parce que tu as des muscles, tu as des diplômes, tu as beaucoup étudié, tu es intelligente, tu es la première de ta classe ou tu as un bon salaire, que c'est fini, tu es arrivé ou aujourd'hui, tu vois que tu es jeune, tu as beaucoup de force, tu crois que tu peux tout, tu peux tout, tu manques du respect aux aînés. N'oublie pas. Demain, toi aussi, tu vas grandir, tu deviendras aussi vieux ou vieille. Vous m'entendez ? Oui. Et tout se paye sur la terre. Si toi, tu ne payes pas tout mal que tu fais, ta génération va payer. C'est la loi en fait de Dieu. Tout se paye sur la terre. Tout, 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 tout ce qu'on fait, la vie va payer. La vie va le rendre. Vous voyez ? Quand on dit la vie, souvent les hommes le disent, ah, c'est à moi que cet enfant a fait ça. Ah, la vie va le rendre. Souvent, les gens le disent, mais quand les gens parlent de la vie, en réalité, c'est une parole vraie. Quand ils disent la vie, ils ne parlent pas de la vie personnelle qu'on a. Ils parlent de Dieu parce qu'ils parlent de la vie éternelle, la vie immortelle. La vie, c'est Dieu. Vous me comprenez ? Et la vie, la vie rend à chacun selon ses œuvres. En fait. Donc, soyons sages, concentrons-nous. Amen, Amen. Travaillons pour être maîtres de notre esprit. Maîtres de mon temps, de mon énergie, de mon âme. Vous voyez ? Et mon âme, c'est quoi ? C'est mes sentiments, c'est mes désirs, c'est ma volonté. Vous voyez ? C'est mes choix. Sois maîtres de ces choses. Ne sois pas un homme ou une femme distraite, balottée à tout banc de doctrine. Un homme ou une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui est indécise. Non. Apprends à être vraiment constant. Apprends à être ferme. Amen, Amen. Quand tu prends une décision, tu fais un choix, reste là-dessus. Ne sois pas comme ça, comme ça. Ce n'est pas un bon comportement, un bon langage. Vous voyez ce que je dis ? c'est des petites, petites choses. Ne parle pas beaucoup. Amen. Écoute beaucoup. C'est ça le nom spirituel. Que Dieu nous aide à lui arriver. On va s'arrêter là pour ce soir. Qui a été béni par le Seigneur ? Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous dis à Dieu, Seigneur, je viens être exposé à ta lumière. Seigneur, aide-moi à être concentré, oh mon Dieu. Délivre-moi de tout ce que le diable met devant moi pour me déconcentrer. Seigneur, je ne veux pas être une ville ouverte à ce monde. Je ne veux pas être une ville sans muraille. Je ne veux pas être une ville sur le sable. Je veux être une ville sur le roc. Que ma famille soit sur le roc. Que ma vie soit sur le roc. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi à l'avoir et prions le Seigneur. Faites-moi en Dieu, Père tout-puissant, Papa, je te loue, je te bénis encore, Papa, pour ta part de ce soir. Que ta vie soit sur le roc. Que ta famille soit sur le roc. Dis à Dieu, Seigneur, que je sois un homme qui vit sur le roc. Seigneur, je veux que ma vie soit sur le roc. Je ne veux pas être une ville qui est sur le sable. Je veux être une maison qui est sur le sable. Je veux être, Seigneur, cette maison, cette ville qui est bâtie sur le roc. Je veux être un homme éclairé par ta lumière. Je veux être un homme sage, un homme intelligent. Je veux, Seigneur, aussi longtemps que le souple que tu m'as donné est en moi. Je veux apprendre à profiter de ce souple. Je veux apprendre, Seigneur, comme Seigneur Moïse a dit, apprendre-nous à compter nos jours. Je veux apprendre, Seigneur, à utiliser ce souple. Je veux apprendre, Seigneur, à maîtriser ce souple. Je veux apprendre à bénéficier de ce souple. Tu m'as même donné ton Saint-Esprit, Seigneur. Je ne veux pas mépriser ton Saint-Esprit. Je ne veux pas négliger le souple que tu as mis en moi. Je ne veux pas négliger le souple que tu as mis en moi. Je ne veux pas négliger même le Saint-Esprit que tu m'as donné. Mais Seigneur, je veux donner la place à l'Esprit. Je veux donner la place à l'Esprit. Seigneur, tu as dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur, je veux être obéissant, mon Dieu. Aide-moi à obéir. Aide-moi à obéir à la parole. Aide-moi, oh Dieu. Seigneur, aide-moi aussi que je ne sois pas seul. Seigneur, seulement celui qui enseigne. Que je sois aussi celui qui obéit. Que je sois aussi celui qui m'a en pratique. Seigneur, aide-moi à obéir. A obéir, aide-moi, Seigneur. Oh Dieu, à mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, nous te sublions ce soir. Aide-moi à être, Seigneur, ceux qui obéissent. Aide-moi, Seigneur, à être obéissants. A être obéissants. A être des emplois obéissants. A fait, Seigneur, à la fin, tu puisses nous dire, lorsque tu vas raffiner ton esprit, lorsque tu vas ramener ton souple, que nous puissions consimenter avec le souple. Que nous puissions retourner dans la gloire. Que tu puisses dire, viens, entre dans la gloire de ton maître. Que tu puisses dire à mon âme, rentre dans la gloire de ton maître. Que mon âme puisse rentrer dans ta gloire. Que mon âme retourne dans ta gloire. Seigneur, dans les noms de Jésus, je veux que mon âme soit transformée, Yahweh. Je veux que mon âme puisse accomplir, Seigneur, une œuvre utile. Une œuvre utile. Une œuvre utile pour Dieu. Une œuvre utile pour le royaume de Dieu. Une œuvre utile, Seigneur, pour le monde. Une œuvre utile pour les hommes. Une œuvre, Seigneur, utile, qui participe à la gloire de Dieu. Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Seigneur, aide-nous, Yahweh. Seigneur, aide-nous, oh Dieu. Seigneur, aide-nous, Yahweh. Seigneur, aide-nous, Yahweh. Tout ce que l'ennemi habite devant nous. Tout ce que l'ennemi habite autour de nous. Seigneur, pour nous empêcher d'accomplir cette œuvre utile. Seigneur, que cela soit détruit. Seigneur, que cela soit détruit. Yahweh, remplis-nous de ta lumière. Yahweh, remplis-nous de ton feu ce soir. Yahweh, remplis-nous de ta vie ce soir. Yahweh, attire-nous à toi, oh Dieu. Oh, Jésus, je te prie, d'un air de gloire. Oh, Jésus, attire-moi à toi. Attire-moi à toi, Jésus. Je ne veux pas que le souffle monte sans moi. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que le souffle monte sans moi. Je ne veux pas que l'Esprit retourne à Dieu sans moi. Je ne veux pas que l'Esprit retourne à Dieu sans moi. Mais je veux que lorsque l'Esprit va retourner, Que tu puisses dire aussi à mon âme, Entre dans la gloire, entre dans la gloire, entre dans la gloire. Que lorsque le souffle va retourner, Que Dieu puisse dire à mon âme, entre dans la gloire de ton maître. Prie le Seigneur ainsi. Que tu puisses rentrer aussi dans la gloire. Que ce jour-là, que tu rentres dans la gloire, Que tu rentres dans la gloire. Que ton âme soit prête. Que ton âme soit préparée. Que ton âme puisse accomplir une mutine. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus Yahweh. Seigneur aide-moi au Dieu. Oh Chakarababa, Seigneur aide-moi, je, 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 je Délive mon cœur, 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 dé Que ma vie soit utile pour le royaume de Dieu ! Que Seigneur je sois utile Yahweh 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 Que Seigneur je sois utile Yahweh